bonjour les amis bonjour les amis et ben c'est venu mes photos sont venus un peu tard parce que j'ai passé une bonne partie de l'après midi dans mon jardin et quand je suis rentré j'étais fatigué j'étais fatigué alors qu'est ce que j'ai fait bien sûr je suis allé me reposer là il est 9 heures du soir et donc je me mets sur mon ordinateur et je fais joujou avec les photos alors conclusion conclusion cet appareil donc objectif la combinaison de l'appareil c'est à le sony a7 r4 avec donc le sigma marche particulièrement bien alors j'ai fait quelques photos intentionnellement raté j'irais dire style nikon à savoir nikon quand vous voulez faire une photo très rapide je parle du 7 7 voilà ce qui se passe il va faire la mise au point sur l'arbre et sur les feuilles et il va rater l'objectif principal à savoir le canard qui n'est pas un canard je sais plus c'est une noix on m'a dit un truc une noix d'égypte ou un truc comme ça donc il l'a raté il l'a raté mais là je les fais intentionnellement parce que sony ne le rate pas il voit la différence entre un canard enfin un un animal vivant et un arbre et donc là vous voyez par exemple j'ai laissé faire sony et sony a fait la photo correctement là je me suis amusé à ne pas le faire alors vous voyez mon jardin c'est un vrai parc zoologique il y a des quantités d'oiseaux il ya des quantités d'oiseaux alors là par exemple voyez regarder les cette série cette série sony a n'a pas pris en compte les feuilles de devant voyez les feuilles là et ben sony sait les voir c'est voir la différence alors bien sûr j'utilisais encore il n'y a pas très longtemps j'utilisais un un appareil de chez nicole qui est le petit à 3 le petit des 3500 parce que le petit des 3500 vous mettez le point de focus unique et à ce moment là et ben vous le dirigez bien sûr là où vous le voulez alors vous faites la mise au point sur cet animal sur cet animal ou sur les feuilles si vous ne faites rien et ben ça va aller sur les feuilles si vous prenez donc le vous ne prenez pas excusez moi c'est le contraire vous ne choisissez pas la la mise au point unique et ben il va se tromper il va se tromper et il va aller là où il ne faudrait pas qu'il aille alors je suis en train de chercher une photo que j'avais prises exprès là c'est parti 1 c'est parti c'est parti je ne sais pas où elle est bon écoutez alors je vous explique quand même voilà j'avais fait exprès d'avoir fait la mise au point là dessus voyez et c'est ce qui m'arrivait toujours avec le z7 et je ne suis pas le seul ça arrivait à tony northrop ça arrivait à je me rappelle plus son nom un autre et puis donc voilà pourquoi j'ai laissé tomber hélas nikon que j'ai eu comme favori pendant 50 ans 50 ans aussi bien le dslr nikon et bien aussi autant les aides 7 sont pas bien alors là vous voyez encore d'autres animaux alors l'avantagé bien sûr de cet appareil je voulais dit je peux regarder ça voilà voilà 61 millions de pixels ce qui fait que d'une photo comme ça vous passez à une photo comme ça alors ça effectivement il n'y a que quand vous pouvez avoir 61 millions de pixels alors je me suis fait une promesse il paraît que le nouveau canon qui est prévu qui va coûter cher aussi qui va sortir normalement courant 2020 je ne sais pas quand en 2020 sera excellent aussi sera excellent aussi et fera 75 millions de pixels alors 75 millions de pixels je suis extrêmement curieux de voir la différence avec sony est donc et ben je me suis dit s'il sort dans six mois s'il sort après le mois d'août et que je suis encore vivant et ben je vais me l'offrir je vais me l'offrir et je l'aurai bien mérité parce que pour tenir et ben il faudra que je continue à me entre guillemets à me torturer comme je le fais au point de vue nourriture au point de vue vie au point de vue stress de manière à continuer à vivre voilà et donc encore une promesse que je me fais voilà alors ça vous donne les photos ne sont même pas encore retouchés puisque ça vient brut de décoffrage sur sur mon avec je veux dire du nico du canon à ça va pas je suis pas encore réveillé du sony a7 r4 avec bx o3 avec bx o3 alors voyons ce que ça donne hop il faut attendre un peu que ça face la mise au point tellement les dossiers sont puissants sont importants et ben la mise au point laisse un peu à il faut être un certain temps puisque bien sûr mais regardez la qualité de ses photos alors 61 millions de pixels à 600 mm à 600 millimètres ici vous voyez ça me l'indique que je suis à 600 millimètres donc 600 millimètres et là je suis à 60% de la photo si je me mets à 1 pour 1 voilà ce que ça me donne alors je vais vous mettre le lien je remets toute la photo et je vais vous mettre donc le lien de ces photos que vous pourrez voir en slideshow alors comment est-ce qu'on fait je vais vous montrer je les ai mises sur google alors sur google vous allez si vous voulez les informations vous cliquez sur informations et à ce moment là apparaît une page où il vous dit ce que c'est et il vous dit que l'appareil c'est bien le sony 7 r marque 4 il vous donne la vitesse qui est un 5 centièmes qui était un peu court j'aurais pu mettre le millième mais j'étais à 6 3 et ça m'aurait fait sauter les iso de 500 à peut-être mille et donc j'aurais peut-être une photo un peu moins bonne donc j'ai tenté le coup avec 500 hasard 500 iso comme on dit maintenant alors vous avez ici ce petit bouton et vous cliquez slideshow alors le là maintenant la photo est complète et ça va défiler tout seul les photos vont défiler tout seul et si vous voulez les faire défiler une par une vous allez en bas à gauche et à ce moment là vous pouvez les faire défiler à votre vitesse à vous si vous voulez plus vite ou si vous voulez plus lentement voilà les amis donc je pense que cette vidéo est suffisante je vais vous mettre un autre lien sur le tamron que j'avais avant le tamron 100 400 alors qu'il y avait qui était très bon aussi mais mais le mc 11 c'est à dire l'adaptateur sony sigma fonctionne mal avec tamron il n'est pas prévu pour il est optimisé bien sûr pour les optiques sigma voilà j'espère que tamron c'est une excellente optique ce 100 400 il m'a envoyé voilà 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 stop 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 ben voilà je la remets voilà la photo que je cherchais pourriez où j'ai fait exprès et vous pouvez vous rendre compte bon alors je recommence encore à la remettre je sais pas si je peux la bloquer oui je pense voilà et donc vous pouvez constater que à six cent millimètres ou là peut je suis peut-être un peu en dessous mais pas beaucoup en dessous vous pouvez constater que la mise au point est extrêmement courte la profondeur de champ donc si je j'ai un objet parasite comme celui ci hormis sony tous les autres appareils vont faire la mise au point là dessus sauf sauf bien sûr si vous êtes en moins en mise au point unique sur un seul point et que vous le dirigez sur l'oiseau sur celui là ou sur celui là mais dans ce cas-là et ben il faut être beaucoup plus doué que je ne le suis il ya des photographes animaliers qui sont extraordinaires je vous ferai une petite vidéo un jour avec leurs liens où ils ont des photos absolument fabuleuses des oiseaux en vol des oiseaux qui arrivent à pêcher quelque chose chose que moi je ne suis jamais arrivé à faire déjà vous voyez vous déplacez avec un appareil aussi gros pour suivre l'appareil l'oiseau en vol et ben il faut le faire il faut le faire et pour l'instant je n'y arrive pas ça viendra peut-être et ben voilà je vous remercie les amis et regardez comme elle est belle cette photo voilà une très très bonne vous c'est presque le matin chez vous au revoir